Bonjour à toi chers spectateurs et donc parlons de Pan de Joe Wright. L'histoire c'est celle de Peter, un jeune garçon qui a été laissé à un orphelinat par sa mère alors qu'il était tout bébé et alors qu'il arrive à ses 12 ans, lors d'une nuit, il se fait enlever par des pirates. Des pirates au service de barbe noire et ils vont se faire embarquer au pays imaginaire et au pays imaginaire ils vont devenir les esclaves de barbe noire. Autant en rester là parce que évidemment tout l'intérêt du film c'est de rentrer dans les détails de l'origine de Peter Pan et donc de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment il a rencontré Crochet, comment il a découvert la tigresse, comment il a découvert les enfants perdus, etc. comment il a vaincu barbe noire, voilà, voilà, voilà. Donc autant ne pas trop rentrer dans les détails. Il faisait un petit peu peur ce projet sur le papier, pas dans le sens où forcément parce que c'est une histoire encore de Peter Pan ça devait être mauvais plutôt parce que c'est une origin story. Et donc que ça doit absolument justifier la présence d'un héros dans l'imaginaire collectif. Et donc des fois que ça veut lui amener un côté réaliste qui peut perturber. Le plus bel exemple, restant tout de même ces derniers temps, de Man of Steel qui veut absolument tout expliquer de A à Z sur pourquoi Superman est Superman et pourquoi le S ne veut pas dire Superman mais veut dire espoir dans la langue du personnage. C'était le vrai problème. Et donc, voilà, le projet avait de quoi faire peur. Pour autant, il y avait tout de même Joe Wright aux commandes. Joe Wright, c'est le réalisateur de Anna Karenin, c'est le réalisateur de Orgueil et Préjugé. Donc c'est sur le papier un réalisateur pour Pisseuse malheureusement. Et pour le coup, eh ben, Pan est un très joli divertissement. Il n'est pas un grand film mais est un très joli divertissement. Bien au-delà de ce que les critiques américaines ont tendance à vendre comme une purge, c'est loin d'être le cas. C'est vraiment un très joli divertissement. C'est très simple, ça n'en demande pas plus. On a du mal à comprendre en voyant le film pourquoi les critiques américaines sont aussi assassines et pourquoi il a fait un flop comme ça. Il n'a pas de quoi faire un flop. ça reste un film qui est tout de même assez inventif et assez intelligent pour se voir en tant que film et non en tant qu'Origine Story uniquement. Et c'est là vraiment que ça surprend. Ça surprend déjà au niveau du scénario, qui reste basé sur les personnages de Gillian Barry et donc qui est écrit par Jason Fuchs. Non, ce n'est pas une vanne, il s'appelle vraiment Jason Fuchs malheureusement. Mais, alors le scénario, on va dire, est assez bien dans le développement de sa narration. Mais, le scénario de Jason Fuchs est une adaptation pure et dure du héros au mi-visage de Joseph Campbell. Dans le sens où c'est exactement la quête du héros. C'est-à-dire que prenez Star Wars et prenez Pan, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si dans Pan, vous remplacez Capitaine Crochet par Han Solo, si vous remplacez Lilia Tigress par Leia, si vous remplacez Barbe Noire par Dark Vador et si vous remplacez Peter Pan par Luke Skywalker, vous avez Star Wars avec des bateaux de pirates. Mais, c'est l'énorme problème de Pan, c'est que le scénario est totalement repompé sur la quête du héros au mi-visage et donc résultat, il n'y a aucune inventivité du début à la fin. On sait comment ça va se terminer, on sait comment ils vont se remettre en cause, on sait comment ceci, on sait comment cela. Il n'y a aucune surprise dans le film au niveau de la dramaturgie et c'est l'énorme problème de ce film. C'est-à-dire que là où il aurait dû essayer de chercher quelque chose de nouveau dans la manière d'amener les personnages, il ne trouve absolument rien et il nous laisse de marbre quasiment du début à la fin en matière de narration. C'est un petit peu dommage. Et au-delà de ça, c'est dommage parce qu'il arrive à créer des personnages Jason Fox. Il y a vraiment une vraie création de caractère. Il y a une palette de personnages secondaires qui est absolument immense. Mouche est très bien développée, Mouche est vraiment très bien développée. Barbe noire est mystérieux et il n'est quasiment jamais expliqué et ça rend le personnage fascinant. Le personnage de la mère aussi de Peter est vraiment intéressant. Peter lui-même est vraiment palpitant. Lily la tigresse est fascinante. Les personnages sont vraiment très subtils et ont du caractère et c'est ça qu'on a du mal à comprendre quand on voit la dramaturgie de Jason Fox qui reste très classique. Et c'est un petit peu dommage quand on voit ce qu'il aurait pu construire autour de ses personnages, quand on voit ce qu'il aurait pu créer d'inventifs, de novateurs, de subtils. Et voilà, ça manque vraiment de ça. Au niveau de la réalisation, Joe Wright est vraiment surprenant dans ce film. Dans le sens où on s'attendait à un truc classique. Et bien punaise, il a de l'inventivité toutes les deux secondes, Joe Wright. Il a des plans, il a une manière de construire son récit, il a une manière de construire son esthétisme qui est vraiment saisissant. Enfin voilà, du début à la fin, on a la sensation qu'il cherche constamment à se réinventer. Que ce soit dans la création des décors, de l'univers, des bateaux, des lumières, des couleurs. Il y a vraiment une palette de couleurs qui est assez saisissante dans ce film. Et c'est surprenant parce que franchement, on a beau dire ce qu'on veut, tous les Origins Story qui sortent aujourd'hui sont ultra chromés, très simples, limites noir et blanc comme film. Là, il y a plein de couleurs, ça pop dans tous les sens. C'est vraiment très beau, c'est très esthétique, c'est graphique. C'est un truc tout bête, mais un petit détail. Quand les personnages meurent, en tout cas, ils éclatent dans une gerbe de couleurs. Ça semble débile comme ça, mais ça rend super bien à l'écran. C'est vraiment très beau. Et ça apporte presque de la poésie dans la mort des personnages. Ce qui était très dur à apporter parce qu'on est quand même sur un film pour enfants. Donc franchement, apporter de la poésie dans la mort des personnages, c'est une grande réussite de la part de Joe Wright. Et même dans la manière dont il construit ses plans, il y a des plans-séquences des fois qui sont super intelligents. Par exemple, l'invasion sur la tribu des pirates de Barbe Noire. Il arrive à filmer ça en un plan qui va d'abord passer au milieu des gens et puis ensuite qui va remonter et qui va finir en douche au-dessus de deux bateaux qui sont au-dessus du village. C'est très intelligent comme ça. Il y a vraiment une inventivité dans la construction des cadres et dans le développement de ceux-ci. Ça marche vraiment du feu de Dieu et c'est vraiment impressionnant de la part de Joe Wright. Le casting en lui-même. Alors, il est très éclectique. Que ce soit dans la manière dont les acteurs interprètent leurs personnages ou que ce soit dans le choix des acteurs. Levi Miller dans le rôle de Peter est vraiment très très bon. Ce jeune acteur, il ira très très loin et là, il est vraiment subtil et il est d'une élégance rare dans le rôle de Pan. Il est vraiment superbe et il est tout simple. Garrett Edlund dans le rôle du capitaine Crochet est vraiment charismatique. Il dégage quelque chose de presque surprenant en fait. C'est-à-dire, tout au long du film, on a la sensation qu'il est légèrement décaillage par rapport aux situations mais c'est presque voulu dans son interprétation du personnage et ça rend vraiment bien. Hugh Jackman dans le rôle de Barbe Noire est juste complètement loufoque, hallucinant. Il en fait des caisses du début à la fin mais ça fonctionne à merveille. C'est assez dingue de voir ça. Et Runimara dans le rôle de Lilia Tigress, elle est tout en retenue, tout en subtilité. Ça rend vraiment bien. C'est presque surprenant de l'avoir dans ce genre de personnage et non, elle passe vraiment bien. Donc voilà, Pan est un bon divertissement. Franchement, c'est très surprenant de ce point de vue-là. Là où on nous vend une purge malgré avec des critiques vraiment assassines, ça reste très joli, très suave, très surprenant. Tout du long, on se fait emporter par le côté conte. C'est beau, c'est envoûtant, ça marche. Le scénario est vu et revu. Ça plombe le film vraiment par moment. Mais dans l'idée, on est surpris. Le casting marche vraiment du feu de Dieu. Donc ouais, Pan de Joe Wright. Allez le voir, ça reste intéressant. Et voilà, c'est un bon divertissement. Tout simplement. Faites-vous plaisir. À plus !